Salut ! T'as la forme ? Ah bien ! Salut salut ! Ouais re ! Putain je sens la pression ! Ça va les gars ? On se dépêche ? Tu vas être comme ça toute la journée Manu ? Oh putain ! Impeccable ! Ça va ? Oh oui nickel ! Impeccable ! Formidable ! Moi j'ai pris une position, moi je suis chaud ! T'es chaud ? Ah je suis chaud moi ! T'as une dac ! C'est vrai je t'ai pas répondu, excuse-moi ! T'as vu ? Oh t'enquête ! T'es bien que t'es... Oh putain ! Tout est bien ! Ah puis je vais rester ! Je m'en fous ! Au moins jusqu'aux 12 000 ! Il va péter un double top donc je pense qu'il va aller encore plus bas ! Il va aller en tout cas à 13 700 pour ce jour ! Ah j'aimerais bien ! Ah t'es vraiment bien ! Ah j'aimerais bien ! On est pas avare mais quand même ! Comment hier ? Tu viens comme toi ? Pas trop bien ! Excellent ! Je sais pas tu m'as dit ça ! Ça t'a chauffé direct ! Au moment de la journée j'étais là-dessus ! Ah mais si je sais pas je me suis douté que ça allait te... En plus je me suis douté toute la même page tu sais ! Ouais ! Ouais 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 ! Du coup vas-y ! Laisse mes écrans tranquille ! En fait j'ai pensé mais même pas ! Et bien écoute ! Extrêmement simple ! On va analyser un petit peu les niveaux qu'on peut avoir sur le marché du Boon ! Très important justement ! Regarder un petit peu comment notre journée se peut se passer ! Où est-ce qu'on va avoir des zones de support, des zones de résistance ! On va essayer de détecter aussi assez rapidement dès les premières minutes de l'ouverture du marché ! Un petit peu la mentalité du marché ! Et là juste après on va aller voir la petite analyse avec Rochane ! Très important aussi pour justement bien commencer notre journée ! Et regarder les choses importantes, les mentalités justement qu'on va pouvoir retrouver sur les marchés financiers ! Et bien nickel ! On se retrouve avec Rochane tout de suite ! Let's go ! Monsieur ? Salut ! On va dire que les scénarios à la possibilité que la clôture soit court que la veille ! Moi j'ai dit que c'est 65% ! Vous êtes d'accord ! Vous voyez ? Alors les marchés ne vont jamais faire comme ça ! Il peut ! Il peut faire ! Il peut rétrusser vers le haut ! À partir de 8 heures ! On ne pense pas ! Ou à partir de 9 heures ! Le CTPOC immédiatement part ! C'est probable qu'il va venir ici ! Si on vient dans cette zone ! Dans cette zone ! On pense qu'il y a bon achat à faire ! Acheter et laisser un peu de temps ! Alors hein ! Mais si vous voyez que le CTPOC dépasse ce niveau ici ! En fait vous avez eu un box hier ! Ok ! Le marché sort et à un moment donné à 14 heures de compte ça explose vers le haut ! Pourquoi ? A cause de cette chiffre d'inflation ! Ok ! Ça causait quoi ? Tu prends l'Initial Balance ! Il faisait vraiment le report de l'extension de l'Initial Balance ! C'était deux trades juste magnifiques en fait ! À la base ! Que j'ai loupé clairement ! Ils étaient beaux quoi ! Je les ai loupés ! C'est très bête ce que je veux dire ! Mais les titres ça traduit des sociétés souvent qui vendent des choses ! S'il y a de l'inflation il y a moins de pouvoir d'achat ! S'il y a moins de pouvoir d'achat ça se remet sur les titres ! Non ? Oui ! Aussi ! Je ne sais pas ! C'est ça ! Tu as une raison aussi ! C'est la sécurité ! Le pétrole qui a fait ça ! Ah oui ! C'est avec le pétrole le chuté aussi ! Mais les pétrole… Ils attendaient 1 minute ! Ils en ont plus de 6 ! Mais l'inflation elle se fait quoi ? Elle fait que le dollar s'apprécie ! Ah bah oui ! Non ! C'est juste pour parler un peu des corrélations ! Vous voyez ! Comme ça vous avez quelque chose… Quelque chose… Le pétrole est bas ! C'est ça ? Hein ? Le pétrole est bas ! Les dernières semaines, les dernières semaines, si vous regardez les marchés, d'accord ? Le marché Forex, matières premières, indices et la dette… Vous avez vu que c'est… Ça raconte ? Ah ça va tranquillement ! J'ai fait une perfille à mon pauvre ! C'est vrai ? 2 euros 67 ! Ou 69 ! C'est beau hein ! 2 euros 67 ! J'ai refait mon mois ! Tu viens de 2 balles 67 ! Je parle de 2 balles 67 ! J'ai gagné 2 balles 67 ! J'ai gagné 2 balles 67 ! C'est quand même ouf ! Vous voyez ! Ça c'est une journée réussie ! Ah mais ! J'ai refait là, je suis tranquille pour mon trimestre ! On s'achète bonbon au bureau de tabac ! Putain grave ! Attends, peut-être que même au taco, je pourrais demander une sauce supplément ! Ah putain ! Ça c'est chaud ! Ah grave ! Ça c'est chaud ! Mais en plus, j'ai dû vous payer les 2 putain de trades de la journée ! 3 fois eBay en bas, en haut, mon pauvre boum boum ! T'avais 2 trades à faire ! Mais t'étais refait ! T'étais refait ouf ! Le petit gap ! C'était facile ! Tu mettais ton petit stop à 32 ! Tu vois ? C'est avec ce qui est passé ! Ah ! 27 ! Ouais ! Il y a 24 le gap ! Hier ? Là ce matin ! T'as un petit trou de... Ah oui ! Mais oui ! Mais attends ! Mais je voulais le shorter tout à l'heure à 30 justement ! Et il m'a pas pris ! Saludement ! C'est là ? J'ai loupé un trade ! J'ai dû le mettre au marché moi ! Tu sais quand des fois il se... Tu sais qu'il s'écoute ! J'ai dû mettre au marché ! Ouais ! J'aurais dû rentrer sur un lot un peu impulsivement ! Ça aurait pas fait de mal ! Ça fait plus prendre comme ça ! C'est trop long ! T'es là ! Ah ouais ! T'attends ! T'es pas bon au marché ! Ah moi j'aime bien quand même ! Ah ouais ? Ouais ouais ! C'est rare que je rentre au marché ! Enfin ça m'arrive mais assez rare ! Souvent j'ai remarqué dans mon trade ! Si je suis trop impulsif ! Je me fais niquer 80% du temps ! Ah oui ! Tu vois ! Dans mon style de trading ! Moi c'était sympa l'analyse de Rochane ! Ce matin t'as vu ? T'as écouté ? Non ? T'as pas eu le temps ? Justement c'est sympa ! J'ai pas voulu écouter pour... Ok ! Bah après c'était sympa au niveau des corrélations ! Tu sais hier la montée par rapport à l'inflation ! C'est parce qu'en fait du coup quand t'as de l'inflation ! T'as le dollar qui s'apprécie ! Et quand t'as le dollar qui s'apprécie ! Bah les titres descendent ! Européens ! Ok ! Tu vois ! Donc du coup c'était intéressant de savoir cette corrélation là ! Quand t'as de l'inflation le dollar qui... Tu vois ! C'était intéressant de comprendre ça quoi ! Et puis t'avais aussi le stock de pétrole qu'a joué après ! Là ça commence à être chelou ! Moi ça fait un moment que je dis que ça pue ! Mais là je trouve que ça pue vraiment beaucoup ! Ouais ! Parce que quand les gros ils commencent à en parler ! Tu sais tu connais... Attends ! Bah écoute tu sais d'ailleurs si tu reportes un peu l'extension... Tu sais comme s'il ait fait une grosse accu justement ! Bah oui il devrait dépasser un peu 50 000 si tu reportes l'accu ! Et sachant que souvent il fait assez bien ça le Bitcoin ! Et le Terem aussi d'ailleurs ! Mais après est-ce qu'on a pas fait un faux breakout ? Moi je pense ! A cause d'annonces Tesla et tout ! Tu vois ! Après est-ce que l'annonce a pas accéléré aussi les choses ? Voilà ! C'est ça ! C'est tellement du hasard ! Mais sors des gains mon pauvre ! Sors toi un petit peu ! Un petit peu ! 100K ? Bah ce que tu veux ! Mais protège-toi quoi ! A mon avis ! C'est qu'imagine ! Parce que là il y a tous les fonds d'investissement qui parlaient du Bitcoin ! 100K etc... Ouais mais gros ! Là tu essaies d'être trop gourmand ! Ouais c'est ça ! Carrément ! A mon avis ! Tu essaies d'être trop gourmand ! Ouais je pense ! Protège-toi un petit peu ! Sors 20% ! 20% ! Il te reste 80% pour qu'il fructifie ! Ouais c'est clair ! Et dans ta tête tu sais te mettre en sécurité ! Tu t'habitues à te mettre en sécurité ! Le mindset les gars ! Au moins 20% ! Le mindset ! Le mindset ! Tu vois moi j'avais sorti 30% quand le Bitcoin était à la fin de vie ! 30% ? Ouais ! Bah pour moi le truc qui est important si tu veux c'est que si tu habitues ton cerveau à faire des mauvaises choses dans n'importe quel contexte et bah en fait tu risques de répéter ces mauvaises choses ! Alors oui des fois on va dire un all-in ou de prendre des risques ça peut passer ! Mais le problème c'est que sur 10 fois bah peut-être ça va passer une fois et tu as eu un coup de peau parce que la première chance ça passe ! Mais les 9 fois restantes bah ça va pas du tout passer ! Alors le but c'est pas du tout d'habituer son cerveau à être rentable sur du court terme ! Mais plutôt d'habituer son cerveau à être rentable sur du long terme parce que nous on veut être rentable sur du long terme ! Bon vas-y je vais tracer un peu mes niveaux et tout ! Tu vois mon gros safford ! Et n'oublie pas ! T'es le meilleur ! Allez on trace ses niveaux ! Exact ! Donc là on voit très bien on a deux zones super intéressantes justement où on va pouvoir vraiment intervenir ! Ce qu'il faut éviter de tomber c'est dans le piège de l'anticipation du marché ! C'est à dire que quand on va anticiper un petit peu le marché ! En tout cas faut être très 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 léger parce qu'on sait que c'est pas des trades avec un gros niveau de confiance ! Par contre quand on a des très bons positionnements, quand on a des très bonnes références sur le marché ! Ou on sait que c'est des réelles zones d'intervention ! C'est là où on aura un trading le plus fiable, le plus intéressant et le plus rentable possible ! Donc là on voit par exemple sur le haut de la journée de la veille et sur le bas de la journée de la veille ! On va très certainement pouvoir réaliser des achats ou des ventes ! Yes ! Et du coup en fait tout est bon prétexte sur les marchés financiers pour pouvoir faire un petit peu d'argent ! Je te montre un petit short que je suis en train de prendre ! Regarde ! Là en fait tous les trades que tu vois c'est des shorts au niveau du marché du DAX ! Donc des très très bonnes positions parce qu'on a une grosse chute justement des titres, on en a parlé ce matin avec l'inflation ! Et c'est toujours intéressant pour ma part même si c'est pas quelque chose que je vais conseiller de trader les CFD pour diverses régions ! Bah que Erwan d'ailleurs explique très bien sur la chaîne du Geneva Trend Center ! Mais en tout cas bah c'est vrai que ça peut dire de bidouiller et d'être aussi sympa de faire un petit peu d'argent à côté ! Oh putain le boss il est là ! C'est à mon gros ? C'est à Maleric ! T'es à la pêche ! T'es à la pêche ! T'es à la pêche ! Ça va ça va ! Ok donc ça y est ouverture des marchés il est 8h ! Alors là ce qui va être important c'est déjà de repérer le prix d'ouverture du marché et d'assez rapidement repérer les niveaux par rapport au prix d'ouverture et surtout la mentalité qui se dégage ! Est-ce qu'on a peut-être majoritairement des acheteurs majoritairement des vendeurs pour tout de suite qu'on puisse rentrer dans des références et dans des tendances précises ! Donc Market Profile moi c'est comme ça que j'utilise en tout cas l'outil pour repérer un petit peu le niveau ! Hop là ! Toc ! Pourquoi il est si important que ça cet outil ? Le Market Profile ? Parce qu'en fait c'est... Alors il y aurait je pense des milliers de raisons ! On va dire que la raison la plus claire et la plus simple c'est qu'elle nous permet vraiment de déterminer des niveaux de référence en fait ! Des niveaux de référence très précis en termes de mentalité de marché justement ! Où est-ce qu'on a eu des zones de rejet ? Où est-ce que le prix plutôt a été attiré ? On a aussi forcément les volumes qui sont indiqués sur le Market Profile ! Je pense que c'est l'outil idéal pour avoir des références précises sur les marchés ! Et bien écoute on va analyser un petit peu donc cette période de ce qu'on appelle de l'initial balance entre 8h et 9h ! C'est pas le moment d'être impulsif c'est le moment justement d'analyser comme dit Erwan d'être un fin technicien de voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés pour essayer justement de repérer une certaine mentalité pour potentiellement le reste de la journée ! Ok donc du coup bah là on a eu l'ouverture des marchés, ça fait 15 minutes à peu près que les marchés sont ouverts ! On se rend compte sur le marché du Bound qu'il y a quand même relativement peu de volatilité, même très très peu de volatilité ! Pour ma part ça se traduit par une prise de position très légère parce que voilà on est en début de journée, il faut construire un petit peu son P&L justement ! Il faut construire un petit peu son capital de journée et donc là première position en short sur le marché du Bound ! Pourquoi ? Parce que j'ai une conviction assez grande qu'on va se diriger vers la baisse et je profite un petit peu de ce manque de volatilité du marché pour pouvoir rentrer on va dire en sécurité parce que dans tous les cas même si j'ai tort, on va pas aller dans des extrêmes à cause de cette volatilité ! Et bien écoute pour le moment non, ça a pas l'air en tout cas sur le marché du Bound de partir sur une journée équilibrée ! Au niveau du prix d'ouverture on a ouvert en dehors de la zone où 70% des volumes se sont échangés hier ! Donc pour le moment c'est plutôt mal parti pour être sur une journée équilibrée ! Je le prends comme un compliment ! Ouais bien sûr totalement ! Je pense qu'en fait le métier de trader, une des particularités de ce métier là c'est que je pense qu'il faut être enseignable au quotidien à partir du moment où on arrête d'être enseignable et qu'on arrête de chercher des connaissances par nous-mêmes et aussi à droite à gauche ben c'est la fin du métier pour moi ! Il faut tout le temps s'efforcer d'être enseignable ! Ok donc là en fait c'est assez intéressant ! On se rend compte donc le marché a ouvert à 176,26 ! On se rend compte aussi qu'on a visiblement plus d'acheteurs que de vendeurs sur le marché ! Néanmoins on se rend compte que moi pour le moment j'ai une position à la vente qui est on va dire assez mal placée ! Je pourrais très bien couper ma position pour dire de re-rentrer un peu plus haut ! Voir c'est pas d'ailleurs ce qui va m'empêcher de re-rentrer un petit peu plus haut ! Mais ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi il peut être aussi quand même intéressant de garder cette position là ! En fait si tu veux quand tu as l'ouverture de la lettre enfin l'ouverture du marché avec ta lettre A très souvent la lettre B va majoritairement retracer la lettre A au moins jusqu'à moitié ! C'est une moyenne ! Donc ce qui fait que par rapport à là où est-ce que je suis positionné en short je suis on va dire assez convaincu que le marché et dans tous les cas va revenir sur mon prix pour que je puisse me sortir en tout cas de ce trade avec des bénéfices ! En fait si tu veux déjà pour moi la première erreur absolument éviter c'est de raisonner finance ! Raisonner P&L ! C'est jamais en fait ce que tu es en train de gagner ou ce que tu es en train de perdre qui doit te dire si tu dois sortir du marché ! C'est toujours le marché qui va t'indiquer si tu as tort ou tu as raison ! C'est pour ça qu'en fait généralement quand je prends un trade déjà j'établis mon stop loss ! Mon stop loss il va être déterminé en fonction d'un niveau qu'on va passer qui va me donner tort ou qui va me donner raison ! Et en fonction de ce niveau qui va me donner tort ou raison je sais où mettre mon stop loss je sais où mettre mon point d'entrée et c'est vraiment ce niveau précis qui va me déterminer justement s'il faut que je sorte ma position ou s'il faut que je garde mon trade ! Ça peut m'arriver d'avoir un trade où le marché me donne tort pendant un certain laps de temps et je suis prêt à assumer ça parce que justement ma taille de position à l'entrée a été calculée en fonction du stop loss que j'ai placé ! Donc en fait tout dépend de ça ! Yes ! On remarque aussi quelque chose d'assez intéressant du coup ce matin on remarque que le boon et le stock justement sont corrélés plutôt à l'identique c'est assez fébrile qu'on soit clair mais généralement ce sont deux marchés qui sont totalement corrélés à l'inverse quand le boon monte le stock se descend et inversement ! Là on remarque ce matin c'est plutôt similaire le boon démonté le stock est monté alors que là le stock commence légèrement à amorcer une baisse on remarque que le boon a une réaction du marché aussi pour amorcer potentiellement une baisse ! Mais ouais enfin on a une belle zone de rejet c'est vrai que on pourrait assez même s'il nous a montré une belle tendance haussière avec beaucoup d'acheteurs je pense qu'on peut regagner le prix d'ouverture ! C'est bien là ! Regarde ! Voilà ! T'as remarqué il est bon ? Enfin on est là quoi ! Voilà ! Le marché a descendu 3 ticks on s'enjaille ! Non mais c'est nickel là ! T'inquiète ! On va aller jusqu'à 21 ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah écoute en fait extrêmement intéressant donc comme je disais tout à l'heure j'étais un peu mal placé le marché a continué un petit peu à monter mais on était vraiment tombé dans une vraie zone de rejet où j'ai pu me permettre justement de réinsérer des lots à ce moment là ! Là le marché donc a réamorcé une baisse j'ai sorti un lot avec pertes avec deux ticks de pertes mais par contre pour le moment on est assez satisfait de voir que le marché a vraiment amorcé sa baisse parce que les autres lots que j'ai insérés vont très certainement sortir avec des bénéfices qui va largement compenser la perte de ce premier lot ! Ah tu m'as tué ! Le mec il se prend une cartouche en fait ! Le mec il se prend une cartouche mais avec la confiance quoi ! C'est dégueulasse ! Ah tu m'as tué ! J'ai pas l'habitude de parler tout seul tu sais ! Oh putain ! Même à mon chat des fois je lui parle ! Mais ouais hier c'est vrai que c'est intéressant c'est là où on peut se rendre compte que quand on traite dans une salle de marché c'est quand même un certain confort et surtout une sécurité ! Moi souvent le mercredi je traite depuis chez moi et c'est vrai que ben là c'est pas la première fois où j'ai un problème avec mon serveur internet et hier il a fait que de planter quoi ! J'ai free ça a fait que de planter ! C'était chiant parce que quand t'es en position et que t'as des coupures internet ou t'es obligé de sortir ton téléphone faire un partage de connexion c'est pas du tout professionnel ça c'est clair ! Donc c'est vrai que c'est le fait de pouvoir traiter dans une salle de marché c'est quand même très confortable et très sécuritaire ! Ok donc en fait très intéressant donc là on se rend compte que j'avais deux lots relativement mal placés ici comme je vous l'expliquais tout à l'heure j'en ai sorti un avec deux ticks de pertes pour m'alléger un peu ma position Le deuxième lot qui n'était pas très bien placé non plus je l'ai sorti flat donc ni enfin sans gain et sans pertes par contre on se rend compte que j'ai une très très belle position tout là-haut Donc après la question qu'on peut sortir c'est jusqu'à quand qu'on peut garder cette position là ? On aurait tendance à dire pour ma part qu'on va aller atteindre les 21 mais il faut savoir être justement prudent et raisonnable sur les marchés financiers c'est ça que je sors au niveau du prix 27 voire vraiment si ça se passe mal 28 au dessus du prix d'ouverture parce que le prix d'ouverture pourrait représenter une zone de rejet pour le marché et donc du coup ne pas me sortir du marché En tout cas si on fait la moyenne de ce trade avec ces trois lots on est déjà rentable en fait si on fait cette moyenne là Il se met quand il touche le prix Il s'exécute tout de suite Comment c'est le market il fait ? Ton stop et une carte tu peux déplacer C'est un ordinateur qui touche le prix qui exécute le prix Donc on voit que le raisonnement est plutôt bon hein Que là au niveau du prix d'ouverture Le marché a du mal en tout cas à aller le chercher On voit qu'il a du mal aussi à sortir mon lot là qu'on positionnait à 28 donc j'étais short à 34 pour sortir à 28 Là j'essaye d'être prudent j'essaye de voir si le marché va pas se retourner dans tous les cas je suis quand même assez léger sur le marché Mais ce qu'il faut comprendre c'est que faut pas habituer son cerveau à s'entêter sur une sortie quand on voit que le marché ne nous la donne pas Ce qu'il faut vraiment faire c'est justement habituer plutôt son cerveau à comprendre le marché A se dire que le marché c'est plutôt un allié qu'un ennemi plutôt contre lequel on va essayer de lutter Mais donc plutôt un allié où s'il n'a pas envie de nous sortir à ce prix là Et bien on s'adapte, on réajuste sa position pour être sorti et ne pas être trop gourmand justement Petite nuance près aussi Pour ma part ça va être extrêmement rare que je vais modifier un point d'entrée Mais ça peut être plutôt fréquent que je modifie un point de sortie justement pour sortir convenablement Bon 28 tu veux pas me sortir quand même hein ? Faut pas engager mon coup de bleu aussi si tu mets des... Ouais Là par exemple là je suis en short tu vois Ok donc là exemple typique très intéressant donc on voit qu'on galère justement à me sortir du marché Par contre qu'est-ce qui fait que dans ma mentalité j'ai envie de rester en position C'est que depuis tout à l'heure je vois sur le Time and Sales Donc c'est un outil qu'on apprend justement à utiliser au sein du Geneva Trend Center On voit que justement il y a quand même une force vendeuse qui est là Regardez les lots acheteurs qui se font exécuter S'il y a des lots acheteurs qui se font exécuter c'est forcément qu'il y a des lots vendeurs en contrepartie Donc pour le moment c'est ce qui m'encourage à garder ma position de sortie qui est à 28 Tout à l'heure c'était 27 j'ai déjà redécalé à 28 Mais je suis quand même assez confiant de garder ma position à 28 Donc là on regarde justement le Time and Sales On voit toujours qu'il y a des lots vraiment qui... une force vendeuse qui est présente Donc je me fais quand même pas trop de soucis sur la sortie de mon trade Mais ça justement c'est des choses qu'il faut... c'est une moyenne de mentalité C'est une moyenne de technicité si on peut dire Qu'il faut prendre en compte quand on veut rentrer ou sortir du marché Donc par rapport à ce trade là qu'on est en cours justement Il y a un élément vraiment à prendre en compte c'est que dans 8 minutes on a l'ouverture du cash Donc moi personnellement dans mon style de trading J'aime pas trop être présent sur les marchés financiers pendant l'ouverture du cash donc à 9 heures pile Parce qu'on peut avoir affaire à des mouvements assez violents Donc c'est vraiment typique pour moi une référence cette ouverture du cash qui va me faire sortir du marché Peu importe la position que j'ai, peu importe le gain ou la perte que j'ai Souvent je préfère être prudent et sortir à ce moment là Donc voilà on arrive dans les 4 dernières minutes avant l'ouverture du cash justement Donc je préfère sortir ma position Donc on voit qu'au niveau de mes trades donc j'ai un trade perdant à 2 tics Un trade flat, un trade gagnant Malheureusement je vous avoue que j'aurais aimé qu'il soit un peu plus gagnant En tout cas ce dernier lot On est quand même rentable, on est quand même en gain, on est quand même en bénéfice avec ce petit mélange là Même s'il y a une petite insatisfaction personnelle par rapport à ce trade là On reste rentable En tout cas toujours place à la prudence sur les marchés financiers On arrive sur l'ouverture du cash Pour ma part en tout cas dans mon style de trading Je préfère sortir mes lots et voir ce qu'il se passe par la suite Yes donc en fait on se rend compte aussi qu'il faut jamais être trop gourmand Et que surtout finalement le trading c'est un petit peu comme un sport d'Oneo Il faut être dans le détail C'est en étant sur les détails qu'on va pouvoir être rentable justement dans son trading Et là on se rend compte justement que ma sortie était plutôt très cohérente Parce que le marché est en train de se retourner Ce qui a fait qu'à très peu de choses près, à un tic près Et bien un trade qui était très rentable aurait pu être finalement pas du tout rentable Tout se joue sur les détails en trading Moi j'ai shorté là perso Direct C'est un peu contre rien mais Moi j'ai shorté direct là C'est un petit peu contre rien mais Il dirait bien qu'ils me sortent déjà un low à 44 ce serait bien Ok donc du coup là on vient de rentrer en position de short Donc ouverture d'a lettre C Comme je disais tout à l'heure bah assez violente mine de rien Par contre on arrive sur une grosse zone de résistance Ou alors c'est vrai qu'on va être un peu sur un trading contre rien Mais par contre l'avantage de rentrer en short à ce niveau là C'est que Notre niveau Tord Raison Cette limite là est très 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 fine C'est à dire que je vais avoir un stop loss Très très court Au niveau justement de cette position de short Pour justement un gain quand même intéressant On va dire que Le fait de rentrer contre rien Quand on a un marché qui est très explosif Ca représente toujours une certaine forme de stress Mais c'est vrai que c'est là où justement Il faut enlever un petit peu ses émotions Et être le plus lucide possible Et vraiment de se redire pourquoi on est rentré sur sur short Avec les bons niveaux de référence Et d'ailleurs c'est super au moment où je vous parle Bah le marché est en train de me sortir des bénéfices Donc c'est formidable Donc du coup je suis rentré en short donc avec 3 lots Mes 2 premiers lots Je les ai sortis assez rapidement en bénéfice en tout cas Avec environ 2 ticks de gains Et le 3ème lot Bah pour ma part je vais le laisser un petit peu courir Je pense qu'on peut avoir un joli retracement du marché Je n'ai plus rien à perdre en tout cas sur ce trade là Étant donné que j'ai déjà réalisé des bénéfices avec mes 2 premiers lots que j'ai engagés Donc là on se rend bien compte Je suis rentré donc ici par rapport à ce niveau là en short Donc très bonne entrée Étant donné que quand même le marché était très violent la hausse Qu'on a cassé les niveaux C'est obligatoire dans ma mentalité de me dire d'être très prudent Parce que ça peut retracer une mentalité très fortement acheteuse Donc du coup mes 2 premiers lots comme je l'ai stipulé tout à l'heure Et bien je les ai sortis assez rapidement Et mon 3ème lot dans tous les cas Vu que mon stop loss il est juste derrière ce niveau là Je peux me permettre de laisser courir Parce que sur ce trade là j'ai déjà réalisé des bénéfices et je ne risque pour rien Donc on a vu les 2 premiers lots qu'on a déjà sortis en bénéfices Et on peut se dire justement ce 3ème lot On va essayer d'être un peu plus rentable et chercher un peu plus de gains Et en fait je vous invite aussi à aller retourner voir la vidéo du Geneva Trend Center Par rapport au volume Par rapport au point d'entrée et au point de sortie Parce que là on va clairement déterminer un point de sortie par rapport au volume On voit qu'on a un volume faible au niveau du point 40 Voir peut-être 41 Donc je m'apprête en fait à sortir ce lot là au niveau 41-42 Je n'ai pas envie d'être forcément beaucoup plus gourmand J'ai envie d'être raisonnable Ça fait déjà un joli bénéfice Donc il faut savoir sortir par rapport au volume Et être cohérent par rapport à ce que le marché nous fournit Donc voilà là on voit qu'au niveau du trade ça se passe pas forcément bien sur ce dernier lot engagé On voit qu'il y a de nouveau une force acheteuse qui est là Il faut savoir être prudent Je préfère sortir rapidement mon trade Je ne suis pas obligé d'attendre mon stop loss Parce que quand on voit au carnet d'or justement que ça se passe mal On n'est pas obligé forcément d'attendre son stop loss Donc je préfère essayer de sortir mon trade flat Voir peut-être avec un tick de bénéfice Plutôt qu'attendre le stop loss et puis avoir des pertes Ce qui fait que finalement si on fait la moyenne de ce trade On sera à nouveau vraiment en bénéfice Donc voilà là on voit qu'au niveau du trade ça se passe pas forcément bien sur ce dernier lot engagé On voit qu'il y a de nouveau une force acheteuse qui est là Il faut savoir être prudent Je préfère sortir rapidement mon trade Je ne suis pas obligé d'attendre mon stop loss Parce que quand on voit au carnet d'or justement que ça se passe mal On n'est pas obligé forcément d'attendre son stop loss Donc je préfère essayer de sortir mon trade flat Voir peut-être avec un tick de bénéfice Plutôt qu'attendre le stop loss et puis avoir des pertes Ce qui fait que finalement si on fait la moyenne de ce trade On sera à nouveau vraiment en bénéfice Bon vous voyez vous avez les traders amateurs qui prennent 2-3 ticks Et vous avez les traders professionnels qui ont déjà pris 20 ticks Voilà en 1h30 de temps Merci monsieur Signe pour cet exemple de trading On a une violence acheteuse là C'est sympa là J'essaie de rentrer à 52 il y revient pas hein Oh putain je suis dégoûté je suis pas dedans Ok Ah je suis vert Moi je tente de re-rentrer sur le marché rapidement parce que Il y a moyen qu'il nous donne de l'oseille là Il va aller jusqu'à la R2 ? Ouais Ah ouais Ah bah ouais mais 70 sur le market profile en plus c'est un bon niveau hein Bah c'est l'extension là J'ai 8 là vraiment à jouer le reversal là On va le tenter Par contre là je t'ai pris deux fois le volume faible à 58 2-3 ticks et il me paye bien là Et d'ailleurs s'il revient là je reprends une troisième fois Tant qu'il donne du pain on mange Yes donc là exemple super intéressant on avait un volume faible que j'ai joué du coup que j'ai shorté plusieurs fois Qui m'a repayé mais à un moment donné le volume faible il s'est comblé Et donc vu que c'est comblé moi j'ai préféré sortir flat Donc là pas de chance le marché finalement me redonne raison mais par contre je sais que cet état d'esprit D'être prudent et de se dire bah ok la stratégie que vient d'adopter pardon ne fonctionne plus Donc je sors rapidement du marché et là finalement sans perdre vu que je suis sorti flat Même si aujourd'hui et bah ça aurait pu me payer plus demain je sais que c'est ce type de mentalité qui va me sauver pour plus tard En fait je t'explique du coup s'il redescend à 49 je le rachète comme un porc en fait Et c'est peut-être la chose à pas louper dans la journée Sur les volumes faibles ? Ouais c'est vrai qu'on peut déjà jouer le 54 Il prend c'est bien il prend pas tant pis mais en tout cas Il prend c'est bien il prend pas tant pis mais en tout cas Tu respectes rien en fait Il y a plus de respect là Le cycle est magnifique le cycle est juste trop beau quoi Hier matin en vrai il y avait 5-6 fois à manger 8 tics hein Ouais 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 mais c'est ça Hier je l'ai loupé mais aujourd'hui je vais pas le louper mon pauvre t'inquiète Enfin bon j'ai déjà loupé là une grande partie mais Ok donc là vraiment situation super super intéressante on a eu un très très beau cycle sur le marché du Bund Alors j'ai pas réussi à être dans l'initiation de ce mouvement j'ai pas réussi à être dedans Donc ce qui fait que j'ai loupé pas mal de bénéfices au tout début de ce mouvement là Mais par contre c'est vrai qu'étant donné que c'est une méthode quand même qu'on apprend C'est une méthode qu'on connaît C'est vraiment un cycle qu'on maîtrise quand même sur le marché du Bund Tu peux réussir justement à re-rentrer à ressortir sur le marché de manière intelligent Et à réaliser des bénéfices un peu finalement n'importe quand dans ce cycle Quand justement tu arrives à le repérer Et là c'est mon cas j'ai totalement loupé le début du cycle Mais étant donné que je comprends très bien ce mouvement et ce que le marché est en train de me fournir Bah j'ai réalisé des beaux, des très jolis bénéfices Actuellement il y a 18 tics de gains Et bah là il est en train de me payer S'il me sort c'est magnifique Non mais il tient bien ce volume faible Il nous gave sérieux Et là et bingo 20 tics On est propre On va le retenter Il nous a tellement payé déjà qu'on peut plus perdre sur ce trade quoi Ouais quoi qu'en fait On va le sortir Il y a quand même beaucoup d'acheteurs qui sont arrivés d'un coup Si on peut le pléter ça peut être à ce moment là en fait On va être trop gourmand, pas trop jouer le karma Par contre Le 49 j'ai pas envie de le louper celui-là Vous voyez là tous les trades c'est tout sur du volume faible Ça paye sa mère Et là le cycle est juste magnifique Là on a une très belle zone d'achat Ouais J'avais bien vu qu'il commençait à se faire péter Et qu'il y avait du volume acheteur qui est arrivé Le volume faible là Vas-y Je tente quand même de rentrer dessus juste là Je suis pas à 2 tics près Il s'est étonné à 44, 45 c'est parfait 53 Il me redonne 2 tics c'est magnifique Là c'est magnifique Là c'est magnifique VWAP, BOX et tout là Là c'est ALL IN Oui ça y est petite pause Ça fait du bien Ouais voilà ça fait du bien On a été vraiment sur sollicité en termes de concentration ce matin Entre donc 7h30 et la 10h Par contre on a eu un magnifique mouvement aujourd'hui avant 10h Ce qui fait que pour moi en tout cas la journée est terminée Donc il y en a ils vont dire c'est un petit peu tôt effectivement Mais je suis quelqu'un qui est très strict par rapport on va dire à mon money management Et par rapport à mes gains et à mes pertes Et je me fixe un objectif tous les jours Et étant donné que j'ai aussi d'autres activités en dehors du trading Dès que j'ai atteint mon objectif de gain En fait tout simplement je quitte mon PC et je m'en vais Et je pense réellement que cette discipline me permet d'être vraiment rentable sur du long terme Donc ta part de mindset, la part de psychologie que tu vas avoir dans la journée est vraiment essentielle Ouais tout à fait En fait on le dit tout le temps mais la psychologie c'est quand même 70% Enfin ce qui fait un bon trader c'est 70% mindset et 30% technique Et c'est vrai que je pense que la psychologie c'est pour ça que ça demande un travail personnel Les personnes qui vont en formation, qui se forment c'est top et il faut se former Il faut justement aller acquérir des connaissances après des personnes qui sont professionnelles du milieu Mais il y aura toujours un travail personnel à fournir si on veut réussir en trading Tu as des temps de pause dans la journée qui vont te permettre justement de gérer ce mindset, d'être mieux Ouais tout à fait Alors comme c'est vrai que notre activité de trader on est vraiment scalpeur Ça veut dire qu'en fait on ne fait pas du swing On ne va pas faire un ou deux clics dans notre semaine On va être vraiment concentré quelques minutes sur le marché Et c'est vrai que moi je le sais pertinemment Bah là j'ai toute ma concentration, c'est situé entre 7h30 et 10h, 10h30 Ce qui fait qu'en termes de concentration j'ai beaucoup été sollicité Et qu'il faut faire des micro-poses justement pour s'aérer un petit peu l'esprit Pour justement changer un petit peu d'air Le risque justement de s'épuiser en termes de concentration, en termes de focus derrière nos écrans Ce serait que ça va se traduire derrière par des trades impulsifs, des trades un peu plus émotionnels Où justement on n'aura pas de recul par rapport à ce qu'on fait Et que ça peut vraiment être dangereux sur les marchés financiers Ok, un trader concrètement c'est quoi ? Comment définir le trader type ? Excellent Je dirais qu'un trader déjà avant tout c'est quelqu'un qui va savoir se remettre en question C'est quelqu'un vraiment qui va avoir de l'humilité Parce qu'il a toujours conscience que le marché a toujours raison Et que lui il peut avoir tort à n'importe quel moment C'est quelqu'un qui va être vraiment humble Parce qu'il va falloir aussi qu'il coupe ses positions et d'admettre qu'il est tort C'est aussi quelqu'un pour moi qui va être enseignable C'est-à-dire quelqu'un qui a soif tous les jours d'apprendre au quotidien dans le trading Mais c'est aussi quelqu'un qui va mélanger à la fois l'humilité mais aussi la confiance en soi Parce qu'il faut aussi avoir assez de confiance en soi Pour tenir ses convictions, tenir ses trades Mais sans tomber dans l'ego de savoir justement au bon moment couper ses trades quand on a tort Et c'est vrai qu'on l'a vu ce matin sur une ou deux de mes positions Où heureusement que j'avais coupé avant le prix d'ouverture Parce que sinon je pense que j'aurais eu des pertes assez conséquentes Yes bah écoute extrêmement simple Donc pour moi une des premières erreurs à éviter Et c'est vrai que j'invite tout le monde à faire la même chose personnellement que moi j'ai fait à l'époque C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre c'est que moi j'ai à peine fini ma première année de trader Et en fait je suis déjà rentable Mais pourquoi je pense que de m'être dit à l'époque De d'abord dépenser de l'argent dans une formation Plutôt que d'avoir de l'ego à me dire Bah je vais apprendre tout seul de mon côté Et je vais utiliser mon capital tout seul dans mon coin Et bah je pense que c'est plutôt une réflexion intelligente à avoir Parce que tout seul dans ton coin il y a de fortes chances que ton capital tu le perdes Les chiffres de l'AMF sont clairs là-dessus Plus de 80-90% des traders la première année perdent la totalité de leurs bénéfices Alors pour ma part moi c'était un réflexe de me dire je vais d'abord me former Parce que c'est vrai que j'avais fait la même chose en immobilier Qui m'a considérablement réussi Donc c'était d'abord me former Dépenser de l'argent en formation pour ensuite être rentable Donc pour moi la première erreur qu'il faut éviter C'est d'avoir de l'ego, c'est de vouloir faire les choses seul de son côté Alors que c'est beaucoup plus intéressant de se former en tout cas avec des professionnels La deuxième chose, la deuxième erreur qu'on doit éviter Pour moi c'est l'excès de confiance C'est justement avoir trop d'ego Moi ça s'est traduit justement Dès que je suis passé en réel Dès que je suis passé en réel j'ai commencé à faire des bénéfices Et après j'ai eu un excès d'ego, un excès de confiance Qui m'a entraîné des pertes financières Et ça justement maintenant je l'analyse très très bien Ce sera toujours le marché qui a raison Donc l'excès de confiance en soi sera toujours mauvais entre guillemets Dans le trading quand il est abusé, quand il y a trop d'ego derrière tout ça Parce qu'il faut quand même avoir confiance en soi un minimum Et une troisième erreur à éviter Alors je vais essayer de cibler mon troisième point intelligemment On va dire que la troisième erreur pour moi à éviter C'est, ça va rejoindre un petit peu cet excès de confiance Mais c'est toujours de rester enseignable On a toujours un collègue, on a toujours justement Un ami trader, un collègue trader qui est pertinent Qui peut nous dire des choses pertinentes Qui peut en tout cas nous partager son analyse Et c'est vrai que moi par exemple Dans mon style de trading je perds assez peu souvent Et quand je perds et bien en fait je fais tout le temps en sorte D'interroger un maximum de personnes autour de moi Qui eux ont gagné cette journée là Pourquoi ? Parce que je veux vraiment m'intéresser à eux Ce qu'ils ont vu sur le marché Ce qu'ils ont vu comme opportunité Par rapport à ce que moi j'ai totalement loupé Et le fait justement de je pense D'être le plus enseignable possible Et quand on est en échec D'essayer de voir un petit peu qui a réussi Quel leader entre guillemets a réussi à droite ou à gauche Et de les questionner Et bien ça nous permet vraiment finalement de progresser Et de comprendre encore mieux ses erreurs Alors du coup ça va revenir un petit peu à ce que je viens de dire Mais pour moi trois choses Ça va être enseignabilité, humilité et confiance en soi D'accord, merci pour ce partage Amalric Merci à toi Yes, excellente question Pour moi déjà je pense un premier conseil qui serait judicieux pardon C'est de faire partie on va dire d'une communauté, d'un groupe, d'un mastermind Pour pouvoir s'entraider C'est toujours plus intéressant de pouvoir communiquer avec les autres Avec ceux qui réussissent, ceux qui sont en échec aussi Pour apprendre des erreurs et des réussites de chacun Donc pour moi ça c'est on va dire un premier élément Un deuxième élément aussi c'est de se tenir strict par rapport à une méthodologie précise C'est à dire de vraiment avoir un vrai respect de tes règles de money management De risk management pardon Vraiment une vraie méthodologie à appliquer au quotidien Pour justement avoir un trading rentable Et un troisième point pour moi qui est extrêmement aussi important C'est je trouve en tout cas ça nous permet vraiment de t'aider à évoluer dans ton trading Et ça va vraiment t'aider à évoluer C'est de noter tous tes trades et de même filmer ton écran Le fait de te filmer, de te filmer tes réactions, de filmer ton écran, de noter tes trades Ça va vraiment permettre d'accentuer tes réussites mais aussi d'accentuer tes échecs Parce qu'au fur et à mesure où par exemple je te dis un exemple Mais où tu vas noter systématiquement tous les jours que tu as perdu ta journée Ou que tu as perdu certains trades à cause de ton impulsivité Tu vas pouvoir plus rapidement t'en rendre compte pour te corriger Donc pour moi ces trois points en tout cas sont importants quand on est trader débutant Pour être rentable le plus rapidement possible sur les marchés financiers